Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur Photoshop, on va voir pour la transformation marionnette, déformation de la marionnette, excusez-moi, qui est ici. Donc j'ai ici une image en PNG, vous voyez, sur un fond transparent, puisqu'on voit le damier. Donc il n'y a pas de fond, donc c'est très bien, on peut rajouter un fond si on veut, mais il faut que notre mannequin ici, enfin notre danseuse ici, ne soit pas avec le fond, le fond il faut qu'il soit sur un autre calque. Donc on va voir ici pour justement faire une animation de notre danseuse, avec ici on va aller, édition, déformation de la marionnette. Cette fonction marche pour la CS5, CS6 et bien sûr la CC. Là je suis sur la CS6, puisque je suis sur mon ordinateur portable, j'ai des soucis avec mon fixe. Voilà, donc on va ici cliquer sur déformation de la marionnette. Donc ici on voit qu'il nous a mis un maillage, notre marionnette ici. Donc la touche ALT et la molette pour zoomer et puis dézoomer, toujours pareil. Et puis la barre ESPACE, voilà, je ne sais pas pourquoi il m'a fait des bip bip bip, mais enfin c'est pas grave. Voilà, ok. Donc on va voir ici les options, ici, bon ici on voit qu'on ne peut rien faire, ici. C'est grisé, donc on n'y va pas, puisqu'on ne peut pas y aller. Ici nous avons en mode normal, rigidité, déformation. Moi je reste sur normal, c'est aussi bien. Ici la densité, donc ici si vous voyez le nombre de points qu'il y a, ici on va regarder sur, par exemple, au niveau des piceps, ici. Il y a un point au coude, un point ici au milieu, il y a un point ici, on a pratiquement la jonction de l'épaule, et un point ici. Donc si je mets moins de points, donc du coup, je n'ai plus de points ici au milieu. Ou alors on peut mettre beaucoup plus de points. Donc voilà. Donc il faut vraiment avoir l'habitude de manipuler cette fonction. Après ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc moi je reste ici sur normal, c'est largement suffisant. Donc comme je disais, ici, normal, il faut que bien sûr, il faut que je déselectionne là. Allez, cliquez là, c'est plus simple. Ici on voit que notre maillage ici dépasse ici, à l'extérieur de notre danseuse ici. Ici, ça tombe très bien, parce que je pense qu'il doit y avoir un peu de foufrou, ou là, qu'il doit dépasser. Mais enfin, ça, vous voyez, ça dépasse 2 pixels. Je trouve qu'ils sont grands les pixels quand même là. Enfin bref. Donc, ben ici, expansion, on peut aller mettre beaucoup plus, ou là, on peut mettre moins. Donc là, du coup, si on met moins 20, on ne voit plus rien. Donc je vais mettre moins 1. Non, j'ai enlevé le moins devant. Je vais mettre 1. Donc 1 ou 2. Ah, c'est pénible. Voilà. Donc je vais dézoomer. Pour arriver à peu près ici. C'est bizarre, ce truc. Voilà. Je vais rester là. Parce que oui, bon là, je suis obligé de faire avec la moulette, parce que si je veux, si je suis ici, comme ça, ici, d'habitude, on double-clic ici, sur la main, mais il faut appliquer la déformation de la marionnette. Si on fait appliquer, on sera obligé de revenir sur édition, et puis reprendre la marionnette. Donc je vais annuler. Voilà. Donc on est obligé de le faire à l'ancienne. Voilà. Ici, nous avons affiché le filet. Donc on va le masquer. Et ici, ces fonctions-là, on va les voir tout à l'heure. OK. Celui-là, c'est grisé pour le moment. Donc on va commencer avec notre personnage ici. Donc déjà, je vais dupliquer le calque. Ah oui, ça, j'aurais dû le faire avant. Quelle âne ? C'est pas grave. Je duplique mon calque ici. Je cache sur du bas. Je vais retourner ici, déformation de la marionnette. Et je vais déformer. Ben, je vais déformer, je vais déformer. Je vais faire un mouvement ici avec le bras, par exemple. Je vais mettre un point ici. Un point ici. Je vais peut-être rajouter un point ici. Je vais zoomer pour qu'on voit ce qu'on fait. Voilà. Donc vous voyez, mon point sélectionné, j'ai un petit point blanc à l'intérieur du gris ici. Ceux-ci ne sont pas sélectionnés. Donc ça se voit ici, ici. Donc si je clique dessus, voilà. Vous voyez, ma souris change. Ici, j'ai une punaise avec un petit plus. Donc ça veut dire que je peux rajouter ici un point d'ancrage où je veux. Si je m'approche ici, donc j'ai mon petit curseur avec ma punaise pour sélectionner ici, justement, les points. Vous voyez. Donc dès que j'ai sélectionné un point, par exemple, ici. Voilà. J'allais que le voir un moins tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Donc étant sélectionné, en restant un clic gauche dessus, vous voyez, je peux bouger ici mon bras. Voilà. Comme ceci, par exemple. Ou alors, si je fais sur Alt, vous voyez, j'ai un... un cercle autour que je peux ici, par exemple, bouger. Mais là, c'est pas très pratique parce que là, j'ai l'impression que j'ai pas mis mon point où il faut. Donc, j'ai remédié à ça. Donc, toujours sur Alt. Donc, Alt, vous voyez, on peut toujours faire l'animation ici. Mais si je m'approche du point, j'ai un ciseau à la place. Donc, je vais cliquer ici sur le ciseau pour enlever ce point-là. Et je vais bien me mettre ici sur le coude. Par contre, j'ai rajouté des points ici pour pas que ça déforme trop ici. Donc, je retourne ici. la touche Alt. Et je vais faire venir mon bras comme ceci. OK. Donc, du coup, ici, je vais pouvoir valider. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais dézoomer. Je vais dupliquer cette image-là. masquer celle du dessous. On va rester sélectionner sur celle d'en haut, ici. On va faire édition des formations de la marionnette. Et on va faire pareil, déjà, on va voir pour ici, ce bras-là. donc, je vais mettre un point à peu près le coude. On ne voit pas bien rouiller le coude ici. Donc, je vais mettre un point ici. On va rajouter des points ici pour ne pas avoir trop de déformations. Donc, je sélectionne ce point-là. et je vais faire venir par exemple ici. Ici, je vais rajouter un point justement pour la main ici pour pouvoir la mettre là. Donc, vous voyez, ça déforme tout mon bras. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter ici des points pour éviter que ça déforme de trop. Voilà. Donc, du coup, je peux ici enregistrer. Bon, là, j'ai déformé un peu trop. Mais enfin, ça irait bien pour le tuto. Donc, je vais dupliquer le calque. Masquer celui-ci. Je vais dézoomer un peu plus ici sur la jambe. On va animer un peu la guibole ici. Donc, édition des formations de la marionnette. Je vais mettre un point à la base de la cuisse. Je vais mettre des points ici et je vais mettre un point à peu près au genou ici. Et toujours pareil. Vous voyez, si je fais ça, là, c'est bien, mais ce qu'il y a c'est que on voit que ce soit juste la jambe. Donc, là, c'est tout mon mannequin qui bouge. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter un point à peu près ici, un point au-dessus de la poitrine, un point au coude, au coude, au cou, et un point au haut de la tête. Donc, je vais voir si je peux bouger la jambe. Et voilà, j'ai bougé la jambe. OK, on va valider. Donc, du coup, nous avons fait ici toutes nos animations. On va tous les mettre en route, comme ça. On va voir ce qu'il y a eu. un petit souci. Qu'est-ce qu'il s'est passé? OK. OK. Comment se sait qu'il n'y a plus rien? Comment se sait que je n'ai plus rien? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ah! Donc, ce n'est pas grave. Donc, je vais valider celle-ci. Et puis, on va faire une petite animation. Moi, je pense qu'elle va se remettre. Enfin, j'espère. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Elle a disparu. Donc, je vais faire ici fenêtre. Ici, montage. Donc, déjà ça, la poubelle. oui. Donc, le calque 1. Voilà. Vous voyez, elle est revenue. Je ne sais pas comment ça se fait. OK. Donc, voilà. Je mets mon calque 0 pour le 1 ici. Donc, animation ici, j'ai mis 2 secondes. Voilà. Je vais rajouter un calque. Donc, du coup, ce calque-là, c'est exactement le même que le 1. Le 1 et le 2 sont pareils. Donc, du coup, j'ai décoché ici et couché celle-ci. Voilà. Je vais rajouter un autre calque que je vais coucher. Je vais mettre celle-ci et masquer celle-là. Voilà. Et ici, je vais créer un autre calque, un 4, que je vais mettre celle-ci. Voilà. Donc, du coup, nous avons nos 4 images ici. On peut aller à l'envers après. Je vais mettre un calque. J'ai enlevé celle-là. Je vais remettre celle-ci. Je vais mettre celle-ci. Je vais cacher celle-ci pour mettre celle-là. Et puis, la dernière, je vais cacher là pour mettre celle-ci. OK. Donc, nous avons une animation ici avec cette image. Donc, on va voir pour jouer justement cette animation, pour voir ce que ça donne. On va commencer par la première. J'aurais dû dézoomer un peu. Voilà. Je vais mettre ça ici. Donc, si je fais l'animation, voilà. Donc, ça se joue une fois. Donc, on voit bien, ça commence de là. Si je fais lecture, il s'arrête au dernier. Donc, ici, on voit une fois. Donc, je vais cliquer ici. Je vais mettre toujours, par exemple. Comme ça, on va continuer. Voilà. Nous avons créé une animation tranquille en quelques coups. Très simple à faire. Donc, pour arrêter, on appuie là, forcément. Voilà. une fois que nous avons fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'enregistrer en GIF. Ça serait pas mal. Donc, on va voir ça de suite. fichier enregistré pour le web. Donc, ici, il est en GIF. Par défaut, je ne sais plus comment il est. Donc, on contrôle bien qu'il soit en GIF. on va garder la transparence. Je vais garder ma transparence ici, mais quand je vais l'enregistrer, la transparence n'y sera plus. Donc, c'est pas grave, autant rajouter une autre image derrière. Mais je crois qu'il y a qu'une image derrière, ça va... Je ne sais pas si ça ne va pas déformer l'image. Enfin, bref. Voilà. Bon, je laisse tout ici par défaut. J'ai la longueur et la hauteur, largeur, hauteur. OK. Option de boucle, toujours. OK. On peut faire une animation ici, si on veut. Voilà. Et ici, on va faire enregistrer. Donc, on choisit où on veut enregistrer son GIF. Donc, je vais le mettre dans mes documents. Comme il n'y a rien ici, c'est vide. Je vais faire enregistrer. Voilà. Et si je vais dans mes documents, j'ai bien mon GIF qui est ici. Voilà. Donc, 1 sur 7. Donc, il n'y a plus qu'à héberger. Ce que je vais faire de suite. Donc, je vais mettre sur pause, je vais l'héberger et puis, on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Donc, voilà, j'ai bien mon image. Je vais peut-être réduire un peu. Il faut dire que... Ah ! On est un peu grande, mon image pour ici. Voilà. Donc, nous avons notre animation. donc là, j'ai mis deux secondes. Je crois que... On a crois que deux secondes, c'est pas mal. Une seconde, c'est pas mal. Mais disons qu'il aurait fallu peut-être que je vais moins fort tout de suite avec mon animation. Vous voyez ici, il aurait peut-être fallu que je rajoute une ou deux images ici entre les deux pour que ce soit beaucoup plus fluide. Bon, voilà. Donc, ici, pour le tuto, on voit très bien ce que ça donne. Donc, j'ai arrêté ça. Donc, je l'ai hébergé sur hostingpique.net. Donc, voilà. J'ai hébergé sur ce forum, sur ce hébergeur d'images ici. Voilà. En plus, je ne me suis même pas connecté. C'est pas grave. OK. Donc, on va retourner sur Photoshop. Photoshop. Je vais aller ici sur une autre image ici. Celui-ci, vous voyez, on peut venir le mettre hop. Je vais mettre ici. Voilà. Vous voyez, on peut le mettre ici. On peut le mettre où on veut. On peut le mettre venir et le mettre ici. Comme ça, si on le veut, il sera là. Moi, je vais le laisser là pour l'instant. Donc, là, du coup, je suis sur un cheval et là, on voit tout de suite que j'ai un arrière-plan. Donc, si je fais transformation, transformation manuelle, n'importe quoi, édition, déformation de la marionnette, donc là, du coup, j'ai déformé toute l'image. Ça me paraît logique. si je fais un point ici, par exemple, je bouge. Bon, là, il ne se passe rien parce que là, je bouge toute l'image. Je vais en arrière. Par contre, si je mets un point ici, un point là, un point là, vous voyez, je peux tout déformer carrément l'image ici. je vais même rajouter un point ici, un point là, un point là. Vous voyez, donc, nous, ce n'est pas ce qu'on veut, du coup. Donc, hop, j'en venais en arrière. Enfin, je vais valider comme ça. C'est aussi bien. Donc, on va détourer ici notre cheval. Donc, c'est parti. On va reprendre ici l'outil sélection rapide. Et puis, je vais sélectionner ici mon cheval. Bon, je vais faire un détourage assez rapide, mais propre quand même. Voilà, ici, ça a bien pris. Ici, ça a pris. Ici, ça a pris. Ici, les petits sabots. Voilà. Ici, peut-être un peu moins. Donc, ça touche Alt. Voilà. Ici, je vais mettre peut-être un petit peu plus. Voilà. Je vais améliorer peut-être le contour. Ouais. Sélection. n'importe quoi. Image. Ça y est, j'ai un trou. Ce n'est pas possible. Eh bien, sélection. Améliorer le contour. Voilà. OK. Donc, ici, je suis sur mon pinceau, ici, et puis, j'ai une panne ici pour dire que je vais récupérer un peu quand même de la crinière qui est ici. Voilà. ici, la queue, pareil. Ici, il ne veut pas me donner celui-ci. Voilà. Voilà. Bon, on dirait que ça ira bien. Je vais faire OK. Donc, du coup, ici, je vais faire CTRL-J pour le mettre sur un calque à part. Je vais récupérer ma sélection ici de mon cheval parce que ici, on va ici, on a tout sélectionné. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. On a sélectionné. C'est la sélection du cheval. Donc, sur CTRL et je clique sur ma vignette. Je récupère ma sélection. Je vais sur le calque du dessous. Je peux masquer celui-là. Ce n'est pas un problème. Et puis, ce que je vais faire, je vais faire ici édition, remplir avec contenu pris en compte. Voilà. Je vais avoir un petit problème ici. Je vais avoir de l'herbe qui va pousser ici. Ce n'est pas grave. Je vais faire OK. Voilà. Ça cherche. Donc, voilà. Ah non, il n'a pas pris le... OK. Donc, sélection. Désélectionner. Bon, j'ai encore un petit peu de travail. Remarque, ça fait joli, ça. Cool. Donc, du coup, je vais prendre ici... Je vais prendre l'outil pièce. Ou alors, je vais peut-être prendre l'outil correcteur localisé. Voilà. Voilà. Je vais prendre l'outil pièce. Je crois que ça va aller un peu plus vite. Je vais prendre tout ça. À venir, je vais le mettre là. Là, je crois que j'étais un peu gourmand quand même. Voilà. C'est bono. On peut même aller prendre ici, sélection, désélectionner. Ici, l'outil tampon. Venir prendre un peu de ciel ici sur la touche HALT. Récupérer ça. Vous allez venir ici où il y aura de l'herbe ici, pour cacher un peu tout ça. Voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir remettre ici mon cheval. Bon, le détourage, je n'ai pas amélioré. Donc, à vous d'améliorer. Moi, je ne vais pas m'amuser avec ça pour l'instant. Ce n'est pas le but du tuto. Le tuto, c'est pour la marionnette. Donc, on va aller. Édition, déformation de la marionnette. Du coup, j'ai mon cheval. Donc, on va pouvoir animer notre cheval aussi. Peut-être, je vais voir pour la tête, relever un peu la tête. Par exemple, j'ai ici, je vais mettre un point là, un point là, je vais prendre ce point là, et là, je vois que tout bouge. donc, je vais annuler. Je vais bien remettre mon point là, un point là, un point là, un point là. Par contre, ici, je vais mettre un point ici. Tout ça, pas que ça bouge. Je vais mettre un point ici, ici, là, à la hauteur des jambes du cheval. Je crois qu'on dit des jambes du cheval. Enfin bref, c'est pas grave. Et puis du coup, voilà, vous voyez, je peux monter la tête. Ok. Donc, tout à l'heure, on a parlé justement, vous voyez, ici, prof coin, vous voyez, j'ai celui-ci, ou j'ai celui-ci. Ici, route fixe. Je n'ai pas trouvé trop ce que ça voulait dire. Enfin, voilà, je laisse comme ça. Donc ici, on va voir justement, pour se servir de ça, vous voyez, si je prends ce point-là, je le déplace, il passe derrière. Ce qui est très bien, d'ailleurs. C'est ce qu'il faut. Donc, je prends celui-là, vous voyez, la petite flèche qui va vers le haut, je prends ce point-là, du coup, il passe devant. Je vais peut-être zoomer, on verra un peu plus clair. Vous voyez, il passe ici devant. Donc, moi, je veux qu'il passe derrière. Donc ici, avec la pile de calque ici, avec une petite flèche vers le bas. Donc, je vais cliquer dessus et puis, hop, je vais le faire venir et là, on voit qu'il passe derrière. Donc, c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. C'est impeccable. Donc, bon, le cheval, il y a un problème. Bon, là, c'est pour vous faire voir à quoi ils servaient justement ces deux ici. voilà. Donc là, j'aurais pu mettre ailleurs. Donc, voilà. Donc, ici, c'est pareil. On peut toujours faire aussi en allant ici dans fenêtre et faire un montage aussi. Donc, ici, par défaut, voilà, ça vous donne ceci. Ici, créer une animation sur image. Donc, il faut que je valide déjà. Excusez-moi. Créer une animation image. Par défaut, je crois qu'il y a créé un montage vidéo. Donc, nous, c'est plutôt créer un montage d'image. Voilà. Et on clique dessus. Voilà. Et c'est bon. Et puis, on fait comme le début du tuto pour faire notre animation. Ok. Donc, et bien voilà. Du coup, vous savez comment faire une animation avec Photoshop avec la déformation de la marionnette. Allez. Donc, ce prochain tuto, je ne sais pas trop ce que je vais faire. j'ai plein de trucs à faire, mais je n'ai pas... Il faut que je prépare et puis je n'ai pas fait encore. Ça fait néantie ces temps-ci. Allez. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada